Gauche-droite, Jamsa Assyiki, c'est parti ! Game of Thrones, c'est ma série préférée et ça le restera, je pense, à un moment. Game of Thrones, un petit déchiffré des lettres, c'est un des programmes préférés. Monsieur Rubinsky. Voyel. Voyel. Non, nous n'avons plus de voyel. Non, j'ai choisi les bonbons cette fois parce que je les connais avant Game of Thrones, les bonbons. Donc j'ai grandi avec et c'est ce qui est admis. Ce joueur ne manque pas de piquance, mon fils, carrément. Mais il a coûté bonbons. Mais là, on va partir à chaque fois sur ce que j'ai connu avant. Dans ce cas-là, on a Bob l'Éponge. Bob l'Éponge, c'est mon dessin à nos préférés. J'ai un ours Bob l'Éponge. C'est ce qui me fait rire. D'ailleurs, l'arrêt de la série m'a fait mal. C'est ce qui me fait rire pas longtemps. J'en ai fait quelque chose à cœur avec Bob l'Éponge. C'est ce qui me fait rire. Monsieur... ... ... Oh là là. Loulou... Elle est belle, jegreen bien. Mais Bob... Bob, ça reste mon amour. Et loulou, c'est parce que je t'aime. Je pense fort à toi, et je vole aussi. Par contre, là, je te laisse, je te laisse. Football Manager, c'est mon jeu, c'est tout. C'est pendant que je cuisine, pendant que je voyage, avant de dormir, c'est tout. J'ai fait des grandes choses avec des petits moyens. On m'appelle le coach. Je crois qu'il n'y a pas meilleur d'ailleurs en France comme coach, mais on verra ça plus tard. Mais Football Manager. C'est mon idole dans un peu tout. C'est le joueur que je préfère au basket, mais c'est une personnalité, un personnage que j'aime beaucoup. Il est beau le mec de gauche, il va du flow. Ludo, c'est petit frère, je l'appelle. C'est comme ma base, on va dire. Franchement, on s'appelle régulièrement. Pas tous les jours, on a l'impression de s'appeler tous les jours. On s'appelle régulièrement. C'est une des personnes qui me connaît le mieux en tant que personne, en tant qu'homme et en tant que footballeur. On donne des conseils, on échange souvent. Bon, aujourd'hui, on est dans le club Rivo, mais ça reste quand même la base. Malgré tout l'amour du monde que j'ai pour Kyrie Irving, Ludo, c'est mon troisième frère, on va dire. Pardon. Ah bon, Ludo, je t'aime beaucoup, mais bon, comme tu sais, t'es pas de l'industrie du 95, donc on va rentrer dans le 95. Mon ville, Sarcelles, ils connaissent le 95. Je ne vais pas hésiter, franchement, moment mémorable, premier trophée, moment historique. J'ai eu la chance d'avoir ma famille, tout le monde, ça va à Paris, donc sans hésiter, le 27 avril 2019, à droite. J'ai eu la chance. J'ai eu la chance.